Égalité, oui, ce mot égalité est un mot bizarre, oui, c'est un mot très bizarre, surtout lorsqu'il s'applique aux hommes, entre les hommes. On vit dans des sociétés dites démocratiques, parce que le mot égalité doit être un facteur essentiel, disons la clé, oui, la clé de toute réussite sociale, de toute réussite morale. Ça veut dire qu'on veut donner la chance à tout le monde, on veut être égal. Je suis légal. L'homme est égal à la femme, la femme est égale à l'homme, le riche et le pauvre, ça ne devrait pas exister. On dirait que c'est impossible, bien sûr que c'est impossible. Il y a toujours des gourmands, des affamés et des rassasiés. Il y a toujours des malades et des bien portants. Il y a des enragés et il y a des gens calmes. Il y a des gens qui ne rêvent que de s'enrichir et les autres de vivre pleinement leur vie. Je vous parle de ça parce que la société au moins doit être exemplaire dans ce sens-là. Elle doit donner le sens de l'égalité. Et en Suisse, en particulièrement la Suisse, parce que je suis dans ce pays et je suis suisse, la première des choses, il faut que les États décident d'être égaux, de se comporter d'une façon égale vis-à-vis des gens, vis-à-vis des citoyens. Entre concitoyens, nous devons être égaux quand il s'agit de payer les impôts. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'en ai un exemple tout bête. Je viens de faire dernièrement mes calculs pour les impôts de cette année. Et j'ai découvert un site où on peut calculer, savoir qu'est-ce qu'on va payer comme impôts si on se trouve à Genève, à Zoug ou dans le Valais. Et j'ai constaté, et c'est vrai par rapport à mes anciens impôts, qu'ici au Valais, je serais obligé de payer le double. Le double, pourquoi ? Parce qu'il y a des montagnes et de l'eau fraîche. Mais il n'y a pas d'université dans le Valais. En Valais, il n'y a pas... Je ne sais plus, d'un réoport, en Valais. Il y a des stations de ski, mais je ne skie pas. Qu'est-ce qu'on a à foutre du ski ? Puisque je ne skie pas. Et est-ce que c'est suffisant pour que je paye le double d'impôts ? Je ne vois pas. Pourquoi ? Alors je me suis dit, oui, peut-être parce que Genève... Genève, on paye moins d'impôts parce que... Il y a l'aéroport qui rapporte et tout ça. Alors je me suis dit, j'ai comparé avec Zurich. Et Zurich aussi, ce n'est pas beau marché. Zoug, on paierait moins d'impôts. Je paierais moins d'impôts à Zoug, moins d'impôts à Genève. Mais ici, beaucoup d'impôts. Et dans le canton de Vaud, quatre fois plus qu'à Genève. Mais je me dis, mais ce n'est pas normal. Il y a un problème. Il y a un problème politique. Les gens ne savent pas ce que c'est l'égalité entre les cantons. Il doit y avoir quelque chose d'uniforme. Je suis suisse, j'habite là, au Valais, en Valais, à Genève, ou à Zoug. Je devrais payer la même chose. Puisque tout le monde se déplace de nos jours. On prend la voiture et hop ! Puisque je travaille à Genève. Je ne vois pas pourquoi. Parce que j'ai une belle montagne que je garde par la fenêtre. Que je devrais payer le double. Il y a un problème. Ou alors, le problème est dû à l'incapacité de nos politiciens. Je pense que les politiciens, je le vois, ils se sont battus, et ils ont raison. Ils se sont battus pour que les jeunes voix payent peu d'impôts. Par contre, ici, les politiciens, ils se sont battus uniquement pour leur salaire. J'ai l'impression, c'est ça. C'est pour cela que je me demande, finalement, que nos chers politiciens sont trop bien payés pour ce qu'ils font. Ils sont trop bien payés, et ils s'en fichent éperdument du citoyen. Eux, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ont leur siège, ils sont confortablement installés dans leur fauteuil. Ils prêchent des inepties. Et ils ne regardent pas la globalité de l'ensemble de l'existence de la vie de la Suisse. La Suisse est un pays, un seul pays. Un petit pays. Alors, un petit pays, avec autant de différences, ça m'a triste. Je suis triste. Merci. Merci. Merci.